Et salut à tous et à toutes, c'est Cyber et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur Life is Strange 2. La dernière fois où on s'était laissé, on avait fait la rencontre de Chris et on était parti avec lui et son père et Daniel bien entendu, pour aller acheter un sapin de Noël au marchand de sapins, donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Donc la dernière fois aussi, on avait eu un certain problème, une petite altercation avec Daniel, au sujet de la vérité pour Chris, etc., que c'était dangereux, tout ça. Donc, on va voir s'il va suivre mes conseils, si tout va bien se passer. Et on va parler aux gens. Non, le vendeur, il ne veut pas que je lui parle. Ok. Est-ce que si on vient de ce côté, on peut parler au marchand ? Toujours pas. J'avais l'impression d'avoir vu, comme si on pouvait parler au vendeur. En tout cas, il y avait son nom d'affiché. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut plus. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? Par ici, qu'est-ce qu'on a ? D'ailleurs, Santa, nous avons été bons enfants ce l'année dernière. Por favorise, expliquez ce décembre. Je vous le dis, ok ? Oui, définitivement. C'est un yo-yo ? Daniel a eu un de la maison. J'espère qu'il va pas nous demander de voler dans les trucs de don. C'est tellement différent pour Seattle. Je ne sais pas si je peux m'apprendre à ça. Ok, ça c'est fait. Ensuite, le panneau. Enfin, on peut parler au vendeur. Un autre travail. C'est pas fou. Les choses évoluent, ça craint, ça craint. Je sais. Ça s'estime. Mais nous ne pouvons pas faire rien. C'est vrai ? J'aime bien penser qu'il y a toujours une solution. Très bien frustré que ce pensée peut être. En tout cas, vous avez des choses meilleures à faire que de l'écouter à une petite femme ranger sur le capitalisme. C'est cool. Ne vous inquiétez. De rien, je vais vous prendre une couronne. Ah, j'ai pas les moyens. Ok. Allez, parlons au vendeur. On va dire dans un motel. On n'est pas de la famille. On n'est pas de la famille. Mon frère Daniel est amoureux avec Chris. C'est bon. Je m'aime son fils. Un petit petit gars. C'est bon. Si jamais on me reconnaît, on va directement aller là-bas. Donc, je vais... Je vais me taire. Elle a l'air de l'endroit ici. Cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Non merci Sous-titrage ST' 501 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 Oh merde, je ne peux pas trouver cette clé stupide. Juste aller. Oui. Et ne bougez pas toute la maison. Vraiment ? Oups. Wow. J'aurais préféré avoir la clé, personnellement. Mais je me demande vraiment où elle était. S'il y avait moyen de trouver la clé d'ailleurs. Où penses-tu qu'ils ont mis le reste de ses trucs ? Elle a tout emporté, ils ont jeté des trucs, elle a tout emporté. C'est son jardin. Je suis sûr qu'elle a... ...sorté ses trucs avant de partir pour Seattle. Le reste est probablement rempli dans ces boxes. Sean ? Ils veulent oublier quelque chose qui est lié à Karen. Hmm. Je peux le relier. Quand nous avons sorti. Je ne sais pas, Anno. Je ne sais pas, parce que je ne t'écoutais pas. Ok. Pourquoi ils ont allumé toutes les photos ? Parce qu'ils ont fait ça. Alors... Regarde, Karen avait déjà cherché un exit. Je n'ai pas une photo de ma mère dans notre maison. Ok. Non. Je ne voulais pas le téléphone. Je voulais éteindre la lampe. Je voulais éteindre la lampe. Voilà. En hauteur, il n'y a rien. C'est un amethyst ? Elle n'était pas de merde. Alors, une lettre. Ce pen pal a aimé écouter son propre voix. « Chère Karen, merci beaucoup pour ta lettre. Je pensais que tu m'avais oublié. Je m'ennuie tellement ici et tes lettres sont géniales. Tu disais que tu te sentais très seul aussi parfois à Bever Creek. Alors je suis contente qu'on se soit trouvés. C'est marrant. En fait, non. J'ai une grande famille mais je suis trop jalouse de toi qui est fille unique. Tu es comme une reine. Toute la maison est à toi. Je te l'ai déjà dit, mais mon abruti de frère Kayton est tellement immature alors que c'est lui le plus vieux. Il se trouve trop cool maintenant, tout ça parce qu'il a son permis. N'importe quoi. Attends un peu qu'on puisse conduire et on pourra enfin se rendre visite. Mon père est en train de me crier quelque chose. Faut que je m'échappe avant qu'il m'attrape. Réponds-moi vite et je répondrai de suite. Ta seule et unique correspondante préférée, Emma. Qui est cette Emma ? Salut, Ulysses. Pourquoi Claire l'a cliquer ici ? Sur le nounours ? C'est pour la mère ? Hein ? Je vais voir. Daniel ! Daniel ! Come on. What's it say ? Read it ! Seriously, stop ! Here, how about this ? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What ? Why did they hide this from us ? I don't know. I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box ? What's a P.O. box ? What's a P.O. box ? Well, a cop-out in this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean ? What do you mean ? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay ? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again ? Yeah. Then we gotta go. Thank goodness. What happened ? Oh shit. Excuse me. What are you both doing in here ? Except visibly. Ransacking our house while we're at church. Is that all you have to say ? Claire, please. Please. Calm down. No, Steven. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. What's that supposed to mean ? Maybe Esteban let you boys do whatever you want. But that's not how things work here. We have rules and we have limits. Jesus. I thought we were family. Not prisoners. Well, maybe without us you might be. Maybe you could show a little more gratitude. I can't fear that. I can't. I can't. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that breaking our door to sneak into the room. Well, that shows you don't respect us. Then you act like I'm the bad guy. After what we've done for you. I knew something like this might happen. Maybe you two staying here wasn't such a good idea. Man. I think I see why mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Steven! Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey. We'll get it off! No! Stop! My legs! I can't. Oh, what are you doing? Do what? What's going on? Oh, wait! What? What's going on? What? What are you doing, Daniel? What are you doing? What's going on? On n'aurait pas réussi et il serait peut-être mort Fallait du temps J'avais pas le temps de réfléchir Si on avait soulevé ensemble on aurait galéré Si on avait soulevé ensemble on n'aurait pas réussi Là il va s'en sortir C'est ce que je me dis mais Au secours On a bien fait Sean, je n'ai pas... On a fait le bon choix, j'en suis sûr et certain Je sais que tu es ici, ta voiture est dans la voiture Je suis très désolé pour tout J'aimerais que nous pouvions vous aider plus J'aimerais que tu puisses rester ici avec nous Attention à ton frère, Sean Oui, être en train de se faire On va voir à l'heure plus que nous pouvons, ok ? Merci d'avoir aidé nous Both of you Oh, we love you Now, hurry up Daniel, wait for me, Michael Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Oh, c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501